Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui on parle des clans de peau de Motohagyo, donc préparez vous à être des vampires. Il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Motohagyo. La série a été publiée dans le Besetsu Shojo Comics en 1972. En France, la série sort pour la première fois aux éditions Akata dans sa nouvelle collection, la collection Héritage, et fera deux tomes. Maintenant, petit résumé. 18ème siècle, quelque part en Angleterre. Edgar et Marie-Belle, enfants illégitimes d'un aristocrate, sont abandonnés au fond des bois. Ils sont alors recueillis par Anna l'ancienne, matriarche du mystérieux clan des peaux. Mais, quelques années plus tard, le garçon découvre accidentellement le terrible secret de cette famille d'adoption. Tous sont des vampanelas, des êtres immortels se nourrissant de sang humain. Le clan des peaux, c'est l'un des titres que j'attendais le plus cette année. Il a été de nombreuses fois repoussé. Je crois qu'il avait été annoncé l'année dernière pendant la Japan Expo, et il ne sort que maintenant au mois d'avril. Alors, on l'a attendu, ça y est, il est là, il est beau, il est gros, et il inaugure la collection Héritage d'Akata. Ça, on en parle maintenant. C'est une collection qui a vu le jour en même temps que l'annonce du clan des peaux. Et le principe de cette collection, c'est que c'est une collection de titres patrimoniales. Je trouve que c'est super intéressant parce que même si on a eu des éditeurs qui ont publié des titres patrimoniaux. Je pense par exemple à Issan qui a sorti pas mal de titres. Notamment de Yumiko Igarashi, qui est la maman de Lady Giorgi ou de Candy Candy. On n'avait pour le moment aucune collection dédiée à des shoujo vintage ou old school. Le tout avec une édition grand format, des pages couleurs qu'on retrouve dans le clan des peaux. Il y a une petite postface et une petite préface qui fait super plaisir. J'avoue que pour le moment, sur les trois titres qui ont été annoncés dans cette collection, à savoir le clan des peaux, autant on emporte la brume et confidence d'une prostituée, autant on emporte la brume, c'est celui qui m'intéresse le moins. On verra par la suite ce qu'ils vont proposer parce qu'il y a quand même pas mal de gros shoujo old school qui sont très importants pour la culture shoujo d'aujourd'hui, mais aussi pour la culture shonen et seinen d'aujourd'hui. J'en avais parlé pendant ma vidéo sur Destination Terra, qui est alors certes un shonen, mais qui a été écrit par une grande autrice de shoujo. Et cette autrice a écrit une oeuvre qui a pas mal influencé l'auteur de Berserk. Donc je vous le dis, ne sous-estimez pas les shoujo. Maintenant que j'ai dit tout ça, qu'est-ce que j'ai pensé du clan des peaux ? Alors, je vais être sincère, j'ai lu une première fois le tome et j'étais un petit peu dubitatif. De là à dire que j'ai pas aimé, on est pas très loin. Mais, à la fin du tome, il y avait une petite note de la traductrice qui expliquait des choses. Et j'avoue qu'en ayant ces informations en tête, notamment le fait que l'histoire ne soit pas chronologique, et donc que rien n'est linéaire, à savoir qu'un chapitre ne se termine pas là où commence le suivant, Et bien, quand j'ai relu une seconde fois le clan des peaux, j'avais cette information en tête. Et là, j'ai beaucoup plus apprécié parce que je me suis pas dit, mais il est passé où ce personnage-là ? Et pourquoi machin qui est censé être mort, il est encore en vie ? Parce que, bah, rien n'est linéaire, rien n'est chronologique. Et maintenant que j'ai cette information en tête, je me dis que peut-être ça aurait été plus simple si la mangaka avait juste noté la date en début de chaque chapitre. Comme ça, j'aurais pu me dire, ah ok, là on est en 1754, ça se passe 30 ans avant le chapitre d'avant qui était en 1800 et quelques. Bon, j'ai foiré les dates, mais vous avez compris là où je voulais en venir. Maintenant, en ce qui concerne le dessin, on est sur un trait des années 70, un trait type shoujo. Alors, quand je dis type shoujo, je m'explique. Quand on voit le dessin du clan des peaux, on voit que ça a été écrit plus ou moins à la même époque que les œuvres de Keiko Takemiya ou Lady Oscar. On a vraiment ces personnages très androgyne, avec une grande chevelure blonde et bouclée, des grands yeux avec plein d'étoiles dedans. Ça fait cliché, mais quand je vois le clan des peaux, et bien, si tu ne me dis pas que c'est de Motohagyo, je pourrais peut-être confondre avec une œuvre de Keiko Takemiya ou de Ryoko Ikeda. Mais, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas pour autant que leur style est identique. Je pense que si j'avais les pages côte à côte, je pourrais facilement voir les subtilités, mais c'est vrai que dans les grandes lignes, j'arrive facilement à me dire que, ouais, ça, c'est un manga shoujo des années 70. Parce qu'il y a vraiment tous les petits tics de ce style de manga de cette époque. Mais ça serait aussi le cas pour des mangas type shonen des années 70, juste que j'en ai un petit peu moins en tête. Mais par contre, dans les années 80, tout ce qui est Captain Tsubasa Sensei, on voit quand même certaines similarités. Et bien, c'est aussi le cas pour les shoujo. En conclusion, le clan des peaux. Pour une première lecture, j'en sors un petit peu dubitatif. Pour une seconde lecture, j'ai beaucoup plus apprécié. De toute façon, je prendrai le second tome, déjà parce que c'est une des grandes œuvres de Moto Hagyo. Et donc, j'ai déjà envie de découvrir cette autrice, qui est l'une des grandes autrices du shoujo. Je vais peut-être aussi me prendre le cœur de Thomas, alors qu'il est introuvable aujourd'hui en physique, parce que les mecs les revendent à 60€. Mais en numérique, il est à moins de 10€. Donc, je vais sûrement me le prendre en numérique, pour découvrir son autre grande œuvre qui est sortie en France. Je crois qu'il n'y a vraiment que quelques titres qui ont été disponibles en France. J'ai aussi envie d'acheter le second tome, pour soutenir Akata dans son collection héritage. Alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas tout prendre, parce qu'il y a peut-être des titres qui m'intéressent un petit peu moins. Si ça sort en numérique, peut-être que je les prendrai, mais en physique, je ne prendrai pas tout. Et alors, encore une fois, Moto Hagyo, je l'ai dit, c'est une des grandes autrices du shoujo, qui a contribué à l'expansion de ce genre, de ce style plutôt, de cette cible éditoriale. Et c'est vraiment l'histoire du manga. Si vous vous intéressez un petit peu à qu'est-ce qu'il y avait avant One Piece, avant Dragon Ball, avant tout ça, la préhistoire, même si ce n'est pas forcément la préhistoire du manga, Moto Hagyo allait participer. C'est quand même une de ces grandes autrices du shoujo qui a permis à donner ses lettres de noblesse à cette cible éditoriale, à faire en sorte que le shoujo, ce ne soit pas juste des grandes histoires d'amour avec des filles, avec des cheveux bouclés, des yeux bleus, etc. Non, ce n'est pas que ça. Et donc, au même titre que je trouve que c'est très intéressant de découvrir les œuvres de Kazuo Umezu pour comprendre Genji Ito, et bien, si vous aimez le manga en règle générale, vraiment, dans tout ce que ça implique, Moto Hagyo, pour moi, c'est un indispensable. Et je pense que beaucoup de gens l'ont pris parce qu'ils savent que c'est un indispensable pour comprendre tout ce que c'est le manga dans sa globalité, et pas juste le phénomène du moment qu'est la série untel ou untel. Ça, ce n'est pas intéressant. Voilà. Vraiment, le clan de peau pour cet aspect, on va dire, héritage. Voilà. Je vais continuer. Je vais prendre le deuxième tome. De toute façon, il y a une série qui est en deux tomes. Et j'en reparlerai sûrement sur la chaîne et je reparlerai sûrement de la collection héritage parce que c'est quand même une collection qui a quand même de l'avenir, je pense, en France. Et qui, si elle marche bien, envoie un bon signal sur le fait qu'on est aussi intéressé par les mangas qui étaient là avant. Voilà, c'était ma vidéo sur le clan des peaux. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça fait toujours plaisir. En description, il y a un lien vers tous mes réseaux. Et sur ce, moi, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde ! !